... Sophie Galabru, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle de rencontres éco, cycle de rencontres organisé par CapScience et la librairie MOLA, et qui commence traditionnellement par un petit portrait chinois reprenant les quatre lettres de éco. Donc, le E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Je dirais que c'est l'événement historique en France et même au-delà de la crise des Gilets jaunes. C'est un moment de révolte qui m'a beaucoup impressionnée, fait réfléchir. J'ai d'ailleurs réfléchi à la colère politique et j'ai écrit mon premier essai à cette occasion-là. Mais au-delà de ça, ça m'a fait repenser à ma place dans la société, la perception de mon métier et ce que j'avais envie d'en faire, finalement. Alors, c'est comme croyance. Est-ce qu'il y a une croyance qui vous désespère ? Oui, il y a une croyance qui me désespère et que j'ai pu traiter d'ailleurs au sujet de la colère. C'est l'idée que l'hystérie est une rage ou une colère particulièrement intense et spécifique aux femmes. Cette idée-là n'a rien à voir avec les femmes et la colère, l'hystérie. Donc, oui, ça m'exaspère. Et le H comme humain, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus ? Je pense que c'est l'essayiste Belloux, à laquelle je me réfère souvent, parce qu'elle est douée à la fois d'une radicalité politique et féministe, mais en même temps, elle est douée aussi de beaucoup de finesse, de nuance dans ses écrits, de beaucoup de douceur. Et j'aime beaucoup la lire et je la recommande, d'ailleurs. Et enfin, le H comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Rien de particulier. J'essaye de me souvenir tous les jours que de croire en soi et dans les autres est la meilleure façon de réaliser l'impossible, finalement. Merci beaucoup. Merci. Sophie Galabru, vous êtes philosophe, comme vous l'avez évoqué. Vous avez fait un premier livre autour de la question de la colère et vous revenez aujourd'hui avec un livre, Faire famille, où vous interrogez, justement, en philosophe, la question de la famille en en déclinant les différentes facettes, la question d'habiter ensemble, de l'amour, de la transmission. On y reviendra, je pense. C'est un livre qu'on peut qualifier d'essentiellement critique, à la fois au sens courant et au sens philosophique sur la question de la famille et on va essayer d'en aborder avec vous les différentes significations. Mais justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'aborder en philosophe la famille, sachant que ce n'est pas un objet philosophique extrêmement fréquent. Vous faites des références dans votre livre à plusieurs textes philosophiques sur la famille, mais globalement, ce n'est pas un objet où il y a des traités de la famille comme il y a un traité de l'entendement ou d'autres sujets en philosophie. Non, c'est vrai. C'est un sujet quand même qui a pu être abordé par des philosophes somme toute assez classiques comme Kant, Locke, Hegel. C'était même un sujet incontournable. C'est un sujet anthropologique qu'ils abordaient comme tel ou juridique, mais incontournable puisque la famille était à leur époque une institution absolument fondamentale, une façon de créer des liens de manière juridique, morale et existentielle à considérer. Et c'est vrai que plus la famille a changé dans son visage et sa forme et a pris même des visages assez multiples en Occident et en Europe, plus il semble que la philosophie n'a plus osé complètement en parler ou alors la philosophie politique avec notamment les gender studies ou le féminisme pour essentiellement déconstruire ou critiquer le modèle de la famille patriarcale et nucléaire. Et c'est vrai que je trouvais que le sujet n'était plus vraiment abordé ou alors par la psychanalyse, par la psychologie, l'ethnologie et pas tellement ou la sociologie mais plus tellement par les philosophes et j'avais envie d'apporter un regard de philosophe. maintenant, c'est vrai que c'est un regard compliqué à apporter puisque la famille est un objet qui n'est pas une essence ou une idée hors temps et hors espace. C'est justement un objet qui n'arrête pas d'être modulé par la géographie, la culture, les mœurs, l'époque. Donc, c'est difficile pour un philosophe qui est censé, en tout cas dans une tradition socratique, trouver une essence, c'est-à-dire une idée invariable, éternelle, de s'emparer de ce sujet. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'en emparer sans quand même faire référence à l'anthropologie et tous ces outils dont j'ai parlé. Justement, c'est l'objet un peu de l'ouverture de votre livre où avant de l'aborder en philosophe, vous faites varier et revenez sur une dimension à la fois historique et anthropologique de la question de la famille avec cette idée évidemment essentielle qui est l'idée que la famille est un construit. Finalement, votre objet dans ce livre-là, c'est essentiellement la famille occidentale telle qu'on peut la connaître aujourd'hui dans les pays où nous vivons et avec l'idée que c'est une dimension complètement construite et qu'elle est le fruit d'une évolution. C'est-à-dire qu'on est parti d'une famille dans laquelle l'obsession était celle du lignage puis après la dimension du foyer et que s'est introduit au fur et à mesure la question du sentiment et que c'est cet état-là où nous sommes aujourd'hui finalement. C'est-à-dire que dans mon livre, il y a deux niveaux finalement. Il y a un niveau qui est presque de l'ordre de l'histoire, de l'historique, c'est-à-dire comment a évolué la famille notamment française. Comme vous le dites, j'essaye de montrer que schématiquement, on passe d'une famille lignée où l'impératif de faire lignage, c'est-à-dire de tracer une ligne entre des générations différentes et de transmettre et donc prédominante cette idée-là de famille lignée puis vers une famille foyer où là, l'importance et la prédominance du sentiment, de l'envie de créer un cercle intime, sentimental, commence à devenir importante, surtout à partir de la période romantique, deuxième partie du XVIIIe siècle. Mais à ce niveau historique où j'essaye de décrire ce qu'est en train de devenir la famille, je pense que je superpose aussi un niveau, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être prescriptif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est aussi en droit d'attendre légitimement d'une famille ? Il n'y a pas qu'un niveau descriptif, c'est qu'est-ce qu'on peut en attendre ? C'est un niveau, je ne sais pas, existentiel, un peu psychologique, axiologique. Parce que je pense que c'est finalement aussi ce qu'attendent les lecteurs. En tout cas, moi, j'avais envie de me poser cette question puis c'est une question un peu kantienne. Qu'est-ce qu'on peut espérer de la famille malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire ? Avec cette dimension que vous évoquiez, c'est qu'à partir du moment où il y avait particulièrement une montée en puissance du sentiment dans le rapport familial et le rapport familial induit ce qui devrait être un rapport d'amour, finalement, là, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que de quelque chose qui n'est pas choisi, on essaie de faire que ce soit quelque chose qu'on ne subit pas. Et c'est là où la famille devient finalement un lieu de tension et particulièrement un lieu de névrose, c'est-à-dire qu'on devrait aimer des gens avec qui on n'a pas choisi de vivre. Oui, c'est à mon avis le cœur de l'explication de la raison pour laquelle la famille est un lieu si difficile à vivre, en tout cas pour des sujets contemporains et individualistes, c'est que c'est un lieu où on est convoqué et appelé sans le vouloir, ça fait partie intégrante de l'expérience d'arriver dans une famille, c'est un lieu qui est censé maintenant vous convoquer par désir et par amour et dont on est aussi censé se distinguer et s'émanciper et ces tensions-là à mon avis font, comment dire, sont l'essence des crises qui peuvent exister dans la famille, c'est l'essence de toutes les tensions et des crises à mon avis qui expliquent que c'est un lieu à la fois d'intimité mais aussi parfois de grande violence parce que c'est très difficile d'être convoqué malgré soi, je pense que ça c'est une expérience qu'on a tendance à occulter mais qui fait partie intégrante des crises qu'on peut avoir face à sa famille et qu'on ne cesse de lui demander de manière cachée ou cryptée pourquoi avez-vous voulu que je vienne et si on ne se sent pas assez aimé ou désiré cette question revient sur le tapis et c'est pourquoi aussi il est si difficile peut-être de critiquer de se séparer voire de rompre avec sa famille parce que c'est le lieu matriciel c'est l'origine même de son existence au monde et on ne peut pas supporter de ressentir que ceux qui nous ont appelés ne nous veulent qu'à moitié ou plus du tout ou ne sont pas à la hauteur de cette convocation et donc voilà je pense qu'effectivement cette question-là de pourquoi vous m'avez fait venir est-ce que je suis assez aimée reste une question cruciale et importante et puis en même temps on a beau leur poser cette question tout l'apprentissage de la vie d'un individu est aussi de s'autosuffire et de se sevrer et de trouver les ressources en soi-même de son autonomie et de sa présence au monde et donc l'émancipation est une clé et une épreuve de sa vie vis-à-vis de sa famille et elle va entrer dans un choc avec comment dire avec la question de l'amour est-ce que je peux continuer à aimer et à être aimée mais tout en indiquant aux autres que je vais exister pour moi-même et que je vais m'en émanciper et c'est aussi comme ça que vous mobilisez la figure de l'adoption finalement pour la retourner jusqu'à un certain point puisque la figure de l'adoption a toujours une dimension assez ambivalente dans les sociétés avec l'idée que c'est souvent des familles par défaut c'est la famille de ceux qui ne sont pas parvenus à avoir de famille donc il y a quand même une vision relativement négative si l'on veut de l'adoption et ce que vous dites au contraire c'est que jusqu'à un certain point une famille qui s'accomplit c'est une famille dans laquelle finalement l'enfant a fait le choix de les accepter en tant que parents c'est vrai que dans votre question il y a deux choses il y a une première chose dont je me suis aperçue en étudiant des historiens et des ressources ethnologiques c'est que l'adoption n'est pas dans certaines tribus ou certaines zones du monde n'est pas considérée comme un pialet ou un plan B pour des parents qui n'arriveraient pas à avoir des enfants il y a des contrées des tribus où l'adoption c'est une évidence et c'est même une pratique c'est-à-dire qu'on a à la fois des parents et des géniteurs mais aussi des parents adoptifs et ces deux dimensions se superposent c'est-à-dire que les enfants par exemple dans la tribu des Nuères qui est une tribu qui vit près d'une île au Soudan ou encore dans des peuples d'Océanie on remarque que les échanges d'enfants sont une pratique tout à fait normalisée et évidente parce que l'idée c'est qu'on n'est pas parent juste parce qu'on est géniteur on est un parent aussi quand on prend soin on accueille et le rôle de parent accueillant et adoptif est un rôle que plein de personnes dans l'entourage proche ou géographique peuvent occuper et c'est assez intéressant de s'en apercevoir alors que chez nous l'adoption c'est vraiment ce à quoi on a recours quand on craint de ne pas avoir d'enfant de manière génétique biologique et je pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi on est autant attaché à la question du sang pour la filiation et le fait de vivre ensemble mais bon on en parlera peut-être autrement mais en tout cas une chose est sûre c'est que ce qu'on ne veut pas voir c'est que même si on a procréé des enfants et qu'on a été accueilli par une famille de sang vient un moment passer un seuil d'autonomie où en fait on est confronté à l'idée de l'adhésion renouvelée à sa parenté à sa famille il y a des gens et des êtres qui ne veulent pas renouveler cette espèce de pacte de filiation et qui n'ont plus envie de fréquenter qui parfois même rompent mais pour des questions et des raisons assez violentes en réalité c'est pas un choix qu'on fait très facilement et je m'en suis aperçue quand j'ai pu interroger certaines personnes qui rompent avec leur famille donc ça veut dire que passer un certain âge une certaine autonomie ont choisi de fréquenter et de vivre et de respecter voire d'aimer ses parents et donc ça veut dire qu'il y a un serment d'adoption qui se fait avec ses parents même de sang alors ce que vous dites de la rupture même si c'est un peu plus loin dans le livre mais qu'importe je pense que c'est très important puisque vous prenez plusieurs exemples dont celui en trop de Constance Debray mais dans lequel vous dites bien aussi l'inacceptabilité sociale de la rupture avec l'idée que rompre avec ses parents c'est pas possible c'est-à-dire qu'il y a toujours une faute quelque part et vous montrez bien aussi à quel point bizarrement la faute est souvent déplacée de côté de celui qui rompt et non pas de la partie qui est abandonnée et vous montrez ça aussi et c'est quelque chose qui est assez connu dans des cas de violence familiale ou même d'inceste ou ce type de choses dans lequel il y a toujours un moment parce que c'est aussi ça une image politique qui est très forte et très importante sur la question de la famille où le groupe prime sur l'individu c'est-à-dire ce que vient à dire ça ce refus de la rupture c'est ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre avec le groupe puisque si vous faites ça vous remettez en cause ce qu'est la société Effectivement on peut constater si on prend un extrême qu'il y a des gens qui vivent de très grandes violences interfamiliales jusqu'à l'inceste et on observe dans leurs témoignages on pouvait le voir par exemple et le lire chez Camille Kouchner qui explique combien dans sa propre famille ou à l'extérieur dans un environnement proche le fait de dénoncer ce crime d'en parler tout simplement aussi de le dénoncer et de prendre des distances voire de rompre était considéré comme comme une chose impossible déviante ou beaucoup trop violente et c'est intéressant cette inversion de la qualification de violence parce que la violence est dans l'inceste elle n'est pas dans la sauvegarde de son intégrité psychique physique et dans la solidarité avec une victime elle n'est pas là la violence et donc ça pose la question de savoir pourquoi il y a un tel tabou on le voit aussi d'ailleurs dans Triste Tigre de Neshino qui parle exactement de la même réaction comme si la violence devait rester en huit clos et ne pas être verbalisée ou exprimée on peut y voir bon évidemment la réaction de honte la difficulté d'assumer un fait pareil dans sa famille c'est vrai c'est une difficulté et un drame et qui suscite des sentiments et des émotions très fortes donc par peur que ces émotions éclatent on préfère les refouler ou les taire ça paraît être la voie facile ou évidente mais en réalité on n'évite jamais le conflit on n'évite jamais le drame et même on le décuple quand on a ce genre d'attitude mais je pense qu'il y a aussi à puiser à rechercher dans l'idéologie du familialisme une idéologie qui signifie que la famille est une valeur suprême première dans la société et qu'elle doit conduire à faire primer le groupe famille sur tout autre groupe et sur les individus qu'il compose y compris quand des drames ou des violences surgissent parce que selon cette idéologie là et selon cette morale là tous pour un un pour tous c'est à dire que l'impératif est celui de la cohésion de l'union jusqu'à l'uniformité c'est à dire que pour faire union il faut être presque pareil on doit être dans la mêmeté l'identité et pas trop diverger ou faire différence et par conséquent on doit taire ce qui est pourtant impossible intolérable inadmissible et qui va même à l'encontre d'une certaine morale humaine ou de l'égalité en fait ou de la législation de son pays et ça c'était très intéressant de l'observer c'est à dire que la morale familialiste va parfois même à l'encontre de la morale commune ou de la légalité de son pays donc là ça veut dire que l'idéologie familialiste est très puissante je pense qu'elle est encore extrêmement ancrée dans nos mentalités et qu'elle peut aller à l'encontre du bien-être et de la sécurité des individus oui c'est ce que vous dites c'est à dire qu'on a le sentiment quand vous évoquez les violences familiales c'est que finalement on n'est pas dans une différence de nature on est dans une différence de degré c'est à dire qu'enfinement les violences familiales elles expriment quelque chose de façon ultime critique etc mais qui sont présentes d'une autre façon peut-être plus atténuée mais de façon pour le coup beaucoup plus fréquente dans les rapports familiaux et que ces dimensions-là je pense que pour revenir aussi à la partie un peu historique elle est quand même assez liée à l'articulation publique-privé c'est à dire qu'à partir du moment où la famille devient vraiment le socle nucléaire de la dimension privée elle sort il y a un truc assez étrange que vous évoquez dans le rapport à la société à la fois c'est un élément de la société mais comme vous venez de le dire qui peut ne pas en respecter les règles et surtout cette dimension publique-privé elle a pour effet premier d'assigner les femmes à une fonction purement domestique oui c'est vrai il y a effectivement ce point-là c'est qu'on pense que la famille doit rester un huis clos privé qui n'a rien de politique qui est presque asocial ou séparé de la société alors qu'en réalité la famille est une première cellule sociale Aristote nous l'apprend par exemple dans son livre Les politiques c'est une première cellule sociale comme l'est d'ailleurs le couple et donc il n'y a pas de raison que cette cellule-là soit complètement séparée des problèmes de société ou des problèmes que rencontrent les êtres humains quand ils vivent ensemble sauf que là d'ailleurs les problèmes sont beaucoup plus importants et forts parce que les êtres qui vivent ensemble vivent dans une même intimité sous un même foyer en tout cas dans la famille nucléaire donc en réalité les problèmes liés à la justice l'égalité l'équité vont ressurgir de manière même décuplée dans le noyau et la cellule familiale donc elle est une cellule même d'intronisation à la société c'est-à-dire que et là il y a beaucoup d'auteurs et de philosophes également l'école par exemple allemande d'Horkheimer qui nous apprennent et nous révèlent que c'est même une cellule qui apprend à se discipliner et à devenir un citoyen relativement soumis aux forces sociales et à l'état à la famille surtout quand on a affaire à une famille patriarcale nucléaire c'est-à-dire que l'enfant apprend à se soumettre à l'autorité du père du pater familias la femme apprend en tout cas la petite fille apprend à comprendre que son univers sera la sphère domestique et privée qu'elle est vouée à reproduire uniquement la maternité et le foyer finalement donc quand on était quand la société effectivement était très dominée par le modèle de la famille patriarcale nucléaire la famille était une sphère d'intronisation à une certaine discipline une certaine soumission et la reproduction d'un ordre social et ça ne veut pas dire que la famille soit absolument que cela je pense que la famille peut aussi ça je le pense contre certains auteurs peut être une cellule en réalité transgressive révolutionnaire et intéressante à condition qu'elle prenne conscience qu'elle ne devrait pas être une courroie de transmission qui doit absolument léguer un pur et simple conformisme à la société et ce qu'elle est en train de produire de normes et d'injustice je ne pense pas qu'elle soit forcée d'être une courroie injuste la famille mais elle peut l'être elle peut être la reproduction du plus grand conformisme et de la plus grande injustice si on ne réfléchit pas à la famille qu'on est en train de former et puis le troisième et dernier point concernant le fait que la rupture familiale est un tabou je pense que c'est une question liée à l'agisme aussi c'est à dire que quand un enfant rond on a tendance à plaindre le parent parce qu'il est plus âgé il est plus vieux parfois plus proche de sa mort que l'enfant ou le jeune adulte pense-t-on or comme le disait Heidegger on n'est jamais trop jeune pour mourir on peut très bien mourir avant ses parents mais on a un modèle ancré selon lequel ceux qui sont plus vieux vont mourir avant il est vrai que c'est sans doute statistiquement ce qui arrive le plus mais en réalité dans l'absolu ce n'est pas forcément ce qui va arriver mais on préfère penser et projeter que le parent vieillira et mourra avant tout seul ce qui n'est pas forcément il peut être entouré même si son enfant n'est pas proche de lui et a rompu et on préfère penser que parce qu'il s'agit d'une décision d'une personne jeune et qui a toute sa vie devant elle c'est une décision forcément injuste et cruelle pour son parent mais on oublie de dire que c'est cruel aussi pour l'enfant qui peut mourir qui peut être malade qui peut lui aussi ou elle aussi être esselée isolée et qui en plus prend cette décision je pense jamais de manière légère et facile et quand il la prend cette décision ou elle la prend c'est souvent à bout de souffle et à bout d'espoir quand toutes les issues ont été explorées et ont été voies à l'échec et c'est des décisions très difficiles et qui laissent des blessures ou des cicatrices très fortes oui c'est pas par jouissance individualiste comme on voudrait laisser entendre et comme l'idéal familialiste le laisse entendre c'est ce qu'on essaie qu'elle eut la rupture et puis c'est là où se reconduit ce que vous évoquiez sur la question de la dette c'est-à-dire que la rupture est inacceptable puisque les bons enfants devraient s'occuper de leurs vieux parents puisque les parents se sont occupés des enfants quand ils étaient enfants et là à nouveau on reconduit ce rapport de dette de l'enfant aux parents tout en oubliant qu'à aucun moment l'enfant n'a souhaité être l'enfant de ses parents alors que les parents ont souhaité avoir des enfants oui alors c'est vrai que je dis ça pour expliquer que en tout cas jusqu'à son âge adulte et autonome un enfant est un être vulnérable qui suit un processus de développement et qui a des besoins spécifiques qui a vraiment de manière structurelle biologique psychologique et même économique a besoin de ses tuteurs ou de ses parents il a besoin de l'amour de ses parents pour survivre et pour vivre pour développer le désir de vivre on le sait même à un niveau post-natal des nourrissons qui sont par exemple séparés précocement de leur mère et de leurs parents pour des raisons par exemple un grand prématuré qui est séparé de sa mère et dont la mère parce qu'elle a peut-être subi un choc dans cet accouchement précoce n'arrive pas à s'en occuper ou se montre distante un nourrisson peut se laisser mourir ne plus vouloir manger n'a plus envie de vivre donc le sentiment d'être accueilli d'être désiré d'être aimé est fondamental pour un nourrisson un enfant pour avoir envie de vivre donc il y a des besoins structurels dont doivent répondre les parents qu'ils aient ou non envie de l'enfant en fait à partir du moment où il a été convoqué il doit être assumé et certaines responsabilités cruciales interviennent le soin la sécurité le respect et donc je rappelle simplement que quand on fait venir des enfants au monde on a quelques responsabilités fondamentales que notre droit rappelle et donc la comptabilité n'est pas celle que l'on croit c'est les parents qui ont une certaine dette envers leurs enfants et certains devoirs et pas l'inverse or on entend souvent des parents et même des enfants moi je le vois dans mon métier de professeur des enfants ou des adolescents ont l'idée très ancrée que c'est eux qui ont une dette profonde envers leurs parents et ça induit une culpabilité très violente des loyautés très profondes qui d'ailleurs parfois les conduisent à ne pas oser être critiques à ne pas oser se protéger quand parfois des négligences des violences interviennent et un auteur aussi classique et rigoureux que Kant pose cette idée ce qui m'a rassurée et ça m'aide évidemment à poser cette idée que je développe comme il le dit ce n'est pas les enfants qui ont décidé de venir au monde alors cette idée peut paraître absurde et évidente mais c'est une idée qui n'est pas là pour dire une idée aussi absurde que nous devrions demander à des êtres qui n'existent pas encore d'exister et de venir au monde c'est pas ça mais parce qu'on vient sans consentement et ça fait partie intégrante de l'expérience de la naissance et c'est une violence ce sont les parents qui ont des responsabilités très profondes après ça ne veut pas dire que des enfants arrivés au stade de la maturité et de l'âge adulte n'ont pas des responsabilités là aussi légales envers des parents comme l'obligation alimentaire ou de soutien primordial mais on peut soutenir et aider son parent sans non plus le fréquenter ou en avoir pour lui ou elle un amour profond mais là il s'agit juste de responsabilité et de respect ce que vous montrez aussi et qui rejoint ce que vous dites là c'est que par exemple la position de l'État est extrêmement ambivalente dans la mesure où d'abord l'État se mêle profondément des affaires familiales dans tout un versant de protection puisque l'État c'est sa fonction dans un cadre démocratique fixe des règles des lois des normes globalement pour en protéger les individus mais par exemple tout ce qui est fait qui fait que par exemple d'un point de vue fiscal qui est aussi la politique de l'État il est beaucoup plus avantageux de vivre dans une cellule familiale que d'être célibataire c'est aussi un choix ça dénote un choix idéologique fait par l'État de dire en fait la famille vaut mieux que vivre seule dans la société oui là encore là c'est plutôt l'histoire qui nous l'apprend mais finalement la politique familiale se développe vraiment en France un peu avant la seconde guerre mondiale parce qu'il y a une certaine crise de la dépopulation venue de la première guerre et donc des cris alarmistes s'élèvent pour développer des incitations natalistes mais on constate qu'il existe deux camps alors il y a soit des natalistes républicains c'est-à-dire qui ont simplement peur de cette dépopulation et qui veulent encourager les naissances pour repeupler régénérer la nation et son économie et on a le camp des familialistes anti-républicains qui eux portent l'idée de la famille et la valeur famille mais dans l'idée qu'elle est un groupe un collectif qui va justement à contre-courant de l'héritage individualiste porté par les révolutionnaires de 1789 et qui sont alors plutôt conservateurs monarchistes religieux chrétiens et qui portent l'idée de famille pas forcément pour repeupler parce qu'elle est un socle moral et à partir des années 1930 et 40 c'est plutôt ce clan-là avec le régime de Vichy qui va développer des politiques familiales un ministère de la famille un code de la famille et c'est ainsi que se développent des politiques pro-familialistes en France qui après vont être infléchies mais effectivement au départ les politiques telles qu'on le connaît d'allocation familiale d'encouragement à la naissance et même au troisième enfant viennent de là c'est-à-dire d'une idéologie familialiste avec une idéologie assez moralisatrice en fait et qui condamne l'individualisme révolutionnaire qui condamne la libération des mœurs le féminisme les lois de Vichy interdisent aux femmes mariées d'entrer dans la fonction publique et leur demandent de se réintégrer de prendre place dans le foyer par exemple et avec évidemment par derrière cela vous l'avez évoqué tout à l'heure la dimension du sang qui est évidemment extrêmement présente aussi c'est-à-dire que la famille c'est la garantie de la façon dont à la fois le sang circule se reproduit est identifié aligné et demeure dans ce fantasme de pureté aussi on n'a pas toujours eu cette fixation sur le sang parce que tout simplement on ne connaissait pas on n'était pas assez avancé scientifiquement pour comprendre que le sang était le support et le véhicule d'un patrimoine génétique commun mais c'est vrai que depuis qu'on le comprend et qu'on le sait il y a une sorte parfois de fantasme et d'obsession sur le sang qui serait la garantie d'une appartenance commune d'un sentiment d'appartenance d'un sentiment de parenté et d'un patrimoine commun et qui parfois même devient qui parfois même devient le support et l'obsession pour la pureté la pureté de son patrimoine génétique de sa noblesse sociale et d'un certain patrimoine aussi économique et financier à conserver et en réalité c'est à ce moment là ça peut devenir une certaine déviance comme on le sait hygiéniste une pureté de la race de la noblesse qui peut devenir assez dangereuse et je pense qu'on est toujours inconsciemment ou pas dans une certaine fixation sur le sang alors après on ne peut pas dénier l'idée que c'est vrai que le sang transmet des choses un patrimoine génétique qu'on s'y intéresse parfois pour comprendre certaines pathologies génétiques familiales que c'est intéressant de savoir à un niveau médical de quoi ont été victimes nos parents nos aïeux pour peut-être mieux anticiper et se soigner et puis parfois je le dis je cite un livre témoignage absolument formidable de Dani Shapiro qui s'appelle L'héritage où elle comprend cette auteure et journaliste qu'elle n'est pas la fille de son père génétiquement parlant et elle retrouvera son géniteur et elle sera frappée par des ressemblances des mimiques des attitudes donc on ne peut pas effectivement nier le fait aussi que par le sang des affiliations des appareillements sont là indépendamment de toute habitude de toute vie ensemble parce qu'il y a quelque chose de fascinant mais le problème c'est que ça ne suffit pas non plus pour créer du lien de la complicité et pour s'aimer c'est aussi ce que je rappelle et ce que je dis puisque ce que vous dites c'est que justement le point initial qui fait la jonction de la famille qui fait le lien qui est l'autre sujet du livre c'est comment effectivement comment de la famille qui est un donné presque biologique et sociale on fait un lien et comment ce lien peut être d'une qualité telle qu'on a envie de le faire perdurer le premier moment c'est le moment de l'habiter en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait qu'habiter ensemble fait famille est-ce que c'est le temps qu'on passe ensemble est-ce que c'est le fait d'avoir un lieu commun est-ce que c'est le fait d'agir ensemble et là c'est là où vous intervenez aussi en philosophe c'est que vous prenez les différents éléments qui peuvent composer une vie familiale en essayant de comprendre à quel moment où vient se nicher la famille dans la vie ensemble c'est vrai que parce que le modèle qui a été le plus plébiscité au XXe siècle et au XXIe siècle c'est quand même la famille nucléaire c'est-à-dire deux parents notamment hétérosexuels vivant sous le même toit avec leurs enfants mais c'est une finalement la cohabitation qui c'est vrai suscite une certaine proximité intimité n'est qu'une tranche de vie assez courte c'est-à-dire que ça peut paraître long mais c'est court à l'échelle d'une vie c'est 20 ans ensemble et je me demandais parce que j'étais frappée dans ma propre vie et dans celle des autres par ce problème profond qui est qu'est-ce qu'on fait de nos liens quand on va quand on s'émancipe quand on quitte le foyer le domicile parental et qu'on mène sa propre vie qu'est-ce qu'il reste quand il n'y a plus des rapports d'autorité ou de soins souvent c'est quelque chose qui laisse les gens complètement démunis c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment se positionner est-ce qu'on peut être des amis est-ce qu'on est toujours quand même dans des rapports de pouvoir parce que c'est vrai que le rapport avec l'autorité de ses parents c'est des rapports de pouvoir et les parents d'ailleurs eux-mêmes se demandent s'ils peuvent toujours exercer un peu de contrôle un peu de domination ou pas est-ce qu'ils doivent exercer une forme d'intrusion au nom du soin de la protection ou s'ils doivent cesser ce genre de comment dire d'intrusion et j'avais envie de réfléchir à ça pour voir ce qui reste et je pense qu'on ne prépare peut-être pas assez cette question en amont dans sa vie aussi parce que c'est une question parfois un peu cruelle et dure parce que ça veut dire qu'on se prépare à aimer et à élever pour être quitté ce qui est contre-intuitif et c'est quelque chose qui est cruel aussi on n'a pas envie d'aimer pour se quitter c'est quelque chose qu'on ne veut pas je pense et qu'on ne veut jamais mais qu'on est contraint à faire en tout cas dans nos sociétés telles qu'elles sont conçues maintenant parce qu'il y avait encore jusqu'à pas si longtemps des familles transgénérationnelles et qui vivent ensemble jusqu'à trois générations mais ça n'est plus notre cas surtout dans la vie urbaine capitaliste et individualiste donc on est contraint de vivre beaucoup plus seul beaucoup plus librement et de manière individualiste mais donc on doit surmonter ce défi-là de l'émancipation affective alors justement quelles sont pour vous les figures de l'émancipation qui permettent de faire perdurer des liens qui font famille puisque si comment est-ce que la famille fait justement pour survivre à sa propre dissolution qui est par ailleurs son horizon comment ça fonctionne puisque là on a évoqué un certain nombre de figures on va dire globalement négatives de ce que la famille peut produire mais l'horizon du livre c'est d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce que serait qu'une famille émancipée et jusqu'à un certain point il me semble est-ce que la question que vous posez c'est pas qu'est-ce que serait une sorte de démocratie familiale parce que c'est ça aussi c'est-à-dire comment est-ce qu'on a des rapports entre nous qui sont des rapports variés dans lesquels qui sont pas forcément des rapports de soumission mais qui sont néanmoins des vrais liens oui et j'étais en train de repenser à votre question précédente en me disant que ce n'est pas que la cohabitation qui pose un problème d'émancipation et de séparation c'est aussi un fait anthropologique simple que les familles se défont malheureusement c'est-à-dire que le premier couple fondateur ayant des enfants est amené à être défait par le fait même que ces enfants même s'ils vivent sous le même toit vont peut-être former d'autres alliances et avoir eux-mêmes des enfants qui eux-mêmes vont détricoter le premier lien la première alliance précédente et en refaire d'autres donc il y a un mouvement à la fois de fondation mais de détricotement aussi et ça c'est un mouvement assez spécial donc de toute façon en fait je crois qu'on est toujours obligé d'affronter une certaine distance et séparation avec le couple de ses parents et de ses aïeux pour fonder soi-même si on le souhaite une famille et avoir des enfants ou les accueillir alors la question effectivement qu'on arrive beaucoup plus aujourd'hui à verbaliser sous l'impulsion du féminisme de la libération des mœurs de la psychanalyse aussi c'est comment fait-on pour être dans un rapport plus égalitaire et aussi plus libre et plus verbalisé avec ses parents ses enfants ses grands-parents on s'autorise un peu plus aujourd'hui à parler de tout ça ensemble je pense qu'en effet on peut très bien ne plus cohabiter ensemble ne plus partager cette intimité géographique et demeurer dans une intimité et une qualité relationnelle très forte parce qu'on développe des conversations ensemble parce qu'on parle justement de son histoire familiale et de son héritage parce qu'on parle aussi des valeurs qui ont été transmises de l'éducation qu'on a reçue mais qu'on peut se permettre aussi de discuter parfois de critiquer avec ses parents si on accepte en tant que parent d'être dans cette ouverture cette discussion presque philosophique et existentielle avec ses enfants et c'est là où effectivement la question de la démocratie intervient et de la circulation du pouvoir est-ce qu'on accepte que ses parents pardon que ses enfants mineurs ou majeurs se permettent de nous parler de nous questionner parfois même de nous remettre en question et est-ce que aussi à leur tour ils peuvent accepter cette discussion critique et dialectique et c'est là où je pense que c'est quand même des conversations plus faciles entre adultes quand les rapports d'autorité et la hiérarchie s'effacent officiellement je pense que c'est des discussions plus faciles à avoir à ce moment-là mais qui sont très intéressantes mais qui supposent d'abandonner une part de sa puissance de son autorité parentale et d'accepter cette circulation du pouvoir ces questions critiques et de mettre ensemble à plat comme des archéologues de notre propre famille avec distance d'où on vient ce qu'on a transmis ce qu'on a voulu transmettre ce qu'on veut bien accueillir ou rejeter je pense que c'est intéressant de faire ça sachant que vous évoquiez tout à l'heure dans le portrait chinois Belloux l'un des points nodal c'est quand même la question de l'amour c'est à dire que ce que vous dites de l'autorité parentale il y a quand même on va appeler ça un piège ou un autre mot qu'importe c'est qu'on est allé aussi le déposer dans la figure de l'amour de l'exigence de l'amour filial de l'amour paternel maternel et que ça aussi à la fois c'est bénéfique à un point de vue puisqu'on peut l'imaginer malgré tout des parents qui aiment véritablement leurs enfants mais c'est aussi un piège électrique au sens où ça empêche la parole c'est à dire qu'il y a aussi cette dimension ça peut empêcher la parole ça peut prendre la place de la parole je crois que la famille est tiraillée entre soit le fait qu'elle soit une institution sociale et politique elle est à la fois une institution sociale et politique et un noyau affectif et elle l'est de plus en plus depuis je l'avais dit cette période romantique qui met l'accent sur les sentiments le sentimentalisme et l'affect entre les époux mais aussi sur le sentiment maternel et paternel pour leurs enfants et on oscille entre les deux alors il y a des parents il y a des familles qui il en existe qui n'ont pas du tout envie d'être des familles foyers qui préfèrent être des familles lignées et ce qui leur importe c'est la perpétuation d'un nom d'une vocation d'une entreprise d'un patrimoine et qui parfois assument très clairement de ne pas être famille foyer et affective une famille affective il y en a d'autres au contraire qui croient être baignées dans l'affect pur et n'avoir rien à voir avec des questions sociales et politiques et qui je pense se trompent hourdement parce que c'est pas parce que l'amour circule que des questions de rapports de pouvoir de justice ne circulent pas et c'est une vision très édulcorée naïve si ce n'est niaise des rapports humains et donc je pense qu'on oscille entre les deux et c'est ça qui rend la famille difficile parce que on voudrait penser que l'amour nous préserve des rapports de pouvoir des rapports politiques et quand on pense ça on se méprend un peu parce qu'on n'ose plus parler de sujets comme l'égalité l'équité les rapports hommes-femmes le féminisme les rapports de pouvoir on n'ose plus se questionner sur tout ça sur tous ces sujets l'héritage la succession et les familles qui taisent tous ces sujets au nom de l'amour ou de l'affectif et qui pensent ne pas avoir besoin de parler de ces sujets sociaux sont dans des tabous et des esquives et des fuites qui peuvent faire exploser imploser leur amour et puis à l'inverse quand on est peut-être dans une désaffection et qu'on ne veut pas développer des liens d'amour de bienveillance d'écoute et qu'on est uniquement dans des rapports très hiérarchisés de pouvoir économique politique on abîme l'idée de famille qui est quand même en effet pour nous le sujet contemporain l'idée d'un refuge l'idée d'une matrice affective qui nous a fait venir ici qui est censée nous supporter nous aimer malgré ce qu'on aime malgré ce qu'on pense malgré ce qu'on croit et qui fait de nous des êtres singuliers et pas simplement des agents économiques ayant l'obligation de transmettre un nom et un patrimoine on oscille entre les deux et si on se situe trop dans un extrême ou un autre je crois qu'on perd quelque chose de la famille la famille ou comme vous l'évoquez aussi l'amour est aussi le véhicule de désirs pas forcément formulés mais qui sont les désirs d'accomplissement des enfants sur les parents des parents sur les enfants vous l'avez évoqué sur le versant professionnel par exemple ou du lignage mais il y a aussi cette dimension où des fois alors c'est la phrase de Deleuze disant si vous êtes pris dans le rêve de l'autre vous êtes foutu il y a cette dimension là c'est à dire qu'effectivement être pris non pas pour ce qu'on est mais pour le véhicule d'un désir inaccompli artistique ou autre qui peut advenir oui c'est à dire que la famille elle est prise entre des pôles et comme ça c'est à dire politique ou affect elle est aussi prise entre passé et futur c'est à dire qu'un individu est le réceptacle d'un héritage d'une histoire il est traversé par énormément de fantômes et d'aïeux sans même s'en rendre compte et il peut découvrir parfois tardivement et adulte qu'il n'a fait que répéter ou accomplir des destins des désirs qui l'ont précédé se retrouver à habiter dans un lieu qui en réalité habitait un aïeux trois générations un ancêtre trois générations avant lui à reprendre un métier qui est en réalité celui de son père de son grand-père ou encore auparavant sans l'avoir voulu ou l'avoir conscientisé donc il est le réceptacle d'énormément de déterminisme d'énormément d'une lignée précisément et en même temps un individu surtout contemporain individualiste à la prétention légitime de vouloir refonder quelque chose à sa manière avec son propre style et à projeter quelque chose de nouveau venu de sa personnalité de son vécu propre de son environnement et de son époque aussi et je crois qu'il faut essayer là encore de tenir l'équilibre entre ce que le passé nous fait subir et ce que nous allons être capables de projeter en faisant le tri sur ce passé et en prenant de la distance avec lui pour projeter des choses qui nous sont un peu plus propres personnelles oui personnelles c'est en cela que je dis que la famille est un équilibre instable elle doit tenir elle aussi comme ça entre passé et futur héritage et projection regroupement et individualité entre politique et refuge affectif et je crois que c'est ça qui la rend instable difficile nerveuse et chacun essaye de tenir et je crois qu'il faut essayer de tenir le milieu entre tout cela si on veut être dans des liens familiaux un peu intéressants et qui persistent et qui durent sans nous atteindre et nous abîmer avec ce que vous dites justement dans le rapport au passé dans le rapport à ce dont on hérite cette référence que vous faites à Gilles Deleuze à la différence et répétition avec l'idée qu'il y a une versant du côté de la psychogénéalogie dans lequel il y a une répétition d'enfermement dans lequel on est un peu condamné à répéter les malheurs de la famille qui est un peu une servitude angoissante mais il y a aussi une autre lecture de la répétition qui est de dire que la répétition c'est aussi une variation sur un même thème certes mais c'est aussi une variation et que c'est dans ce bouger dans cet écart par rapport au modèle que se fait que se manifeste la créativité il y a l'exemple des nymphéas mais il y a cette dimension là c'est à dire qu'on répète toujours la même chose mais en fait ce qui compte c'est la série finalement et que la répétition de la série finit par produire une nouveauté réelle oui c'est sûr qu'il y a des répétitions qui sont on pourrait dire pathologiques ou morbides quand elles sont vraiment une sorte de copier-coller d'un original ou le copier-coller la pure reproduction de ses parents j'en donne des exemples je pense à la famille Bouvier-Bill Edith Bouvier-Bill qui est la tante de Jackie Kennedy et qui se met à vivre d'une manière très marginale et très particulière et sa fille va rester auprès de sa mère elles s'appellent d'ailleurs toutes les deux Edith et elle va reproduire exactement la vie de sa mère vivre au plus près et ne plus vivre pour elle elle n'aura jamais de vie personnelle en fait alors ça c'est des répétitions c'est du copier-coller c'est de la reproduction mortifère pathologique parce que l'individualité n'existe plus elle ne va rien générer de particulier de personnel de nouveau alors qu'il y a des répétitions qui sont quand même frappantes parce que oui il y a des proximités des similitudes mais en réalité l'individu produit un bouger un petit déplacement et va reprendre en réalité non pas va pas chercher à copier son nom que sa mère ou son père mais va reprendre à son compte un problème une problématique une problématique qui a été peut-être mal résolue résolue de manière dramatique inachevée et va en faire quelque chose d'autre et va déplacer un peu le problème et sa résolution là c'est quelque chose d'intéressant parce que contrairement aux apparences oui cet individu reproduit des choses subit des déterminismes mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune liberté aucune latitude et qu'il n'en fait rien pour lui-même ou avec son propre style et là c'est assez c'est assez c'est assez fascinant avec pour conclure cette idée très belle que vous amenez qui est que finalement dans la famille il faut substituer à des constellations de pouvoir des constellations de liens c'est à dire que l'idée d'avoir non pas un lien qui devient un lien de pouvoir mais des liens et cette constellation de liens c'est peut-être là que se trouve l'une des modalités justement de l'épanouissement et de l'autonomie oui je crois qu'il faut essayer de prendre un certain recul avec l'idée de famille et avec sa famille un recul qui est à la fois affectif et intellectuel pas pour renoncer à cette idée la balayer d'un revers de main mais parce que prendre ce recul avec son groupe c'est ça veut dire quoi ça veut dire l'analyser regarder comment il a été façonné dans son histoire dans son qu'est-ce qu'il a transmis qu'est-ce qu'il de quoi il nous fait hériter le regarder comme une histoire et un récit comme on analyse la grande histoire ou le récit personnel d'autres gens parce que cette distance permet de comprendre d'où on vient et où on va en quoi on reproduit des problématiques comment on va alors non plus simplement les imiter et être dissoudre dans cette répétition mais la reprendre de manière fructueuse c'est indispensable de prendre du recul avec son groupe pour devenir quelqu'un ça veut pas dire prétendre être un individu purement indépendant isolé atomique qui n'a rien à redevoir et qui peut tout faire tout seul mais c'est justement comprendre que pour devenir quelqu'un il faut reprendre l'archéologie la géanologie de ses liens et de son groupe pour voir ce qu'on lui doit et ce qu'on ne veut plus lui devoir éventuellement mais ce recul est dur parce que c'est le recul avec sa matrice affective et existentielle c'est à dire que sans elle on ne serait pas là et c'est le désir de cette matrice qui nous fait qui nous a fait venir dans ce monde et qui nous a donné le désir ou pas d'ailleurs mais de vivre et donc on a du mal à accepter de regarder lucidement ce groupe et à décrypter sa vérité avec lucidité parce qu'on a l'impression qu'on va mettre en péril ses liens et son désir de vivre donc on oscille entre clairvoyance mais peut-être perte un peu de l'amour des siens parce que c'est vrai que d'être clairvoyant et lucide ça fait perdre un peu de l'idéalisation de ses proches ça fait perdre un peu une certaine une forme d'amour qu'on avait pu avoir idéalisé mystifié et donc on hésite entre vérité ou amour mais je pense qu'on peut chercher la vérité sur cette famille et son histoire transformer ces liens d'amour qui sont peut-être qui vont être en effet moins idéalisés moins naïfs mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'amour ça veut simplement dire que l'amour traversera certains deuils une lucidité parfois triste choquante mais ça ne veut pas dire que l'amour ne subsistera pas de cette clairvoyance mais voilà je pense que ce qu'on traverse tous et toutes quand on essaye de mettre à distance intellectuellement effectivement sa famille pour la regarder et l'étudier c'est ce choix qui nous paraît crucial et dramatique entre vérité ou amour mais je ne crois pas que ce choix soit à faire en réalité ou alors le choix est celui de traverser des formes d'amour très différentes entre l'amour infantile fusionnel mystifié et l'amour un amour qui peut s'autoriser la critique le conflit parfois une forme de violence mais je crois qu'en fait on estime et on aime plus les siens quand on ose leur partager des exigences et des critiques quand on se tait voilà c'est ce que je pense et voilà donc je pense que finalement il faut dépasser cette binarité complètement infantile entre vérité et amour c'est une binarité infantile qui ne devrait pas avoir lieu quand on est adulte à mon avis merci beaucoup pour cette élucidation lucide de la famille merci merci beaucoup merci beaucoup